À Sur le vif, on a des drôles de répliques et souvent les gens vont retenir une France qu'ils ont entendue de pas mal comique. Donc, catégorie punchline de l'année. En nomination, des filles qu'on a pris en vox pop à la sortie d'un early piece qui étaient habillés sur l'or 36 avec des décolletés plongeants et qui ont déclaré « On aime le rock ». Je le trouve toujours aussi beau de chanteur. On aime le rock. Ce que j'ai à dire, c'est que j'aime le rock, donc on s'amuse vraiment beaucoup. Notre base nationale, base qui aime provoquer, base qui a fait la pub d'Octane, qui a fait jaser, eh bien, base, lui, est ben 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 dans toutes ses affaires. Et puis, un jour, les jeunes filles en délire sont venues lui demander « Base, est-ce que je peux avoir un autographe? » Et lui, il a répondu « Pas de bisous, pas d'autographe. » Tu as donné une autographe à notre amie, on en a vu un aussi. Elle en a un sur le bras. Moi, ça, je pense que vous trompez de gars. C'est des autographes, hein? Non, je pense qu'ils se trompent de gars. On veut le même, là. On veut le même sur le bras. J'ai pas donné d'autographe ce soir. On est tellement jalouse. Un bisou. Ah, ben là, devant. Ah non, t'as fait pas du bras! Non! Estilo! Estilo! Ah, alors non, pas de bisous, pas de... pas de... pas de... ça c'est grave. Jesse, d'Extéreo, un habitué de sur le vif. Eh bien, au lancement de sub, il était présent. Et finalement, dans notre topo, je peux vous dire qu'on a quasiment plus parlé de Jesse, ce qu'il a dit, que du lancement de sub comme tel. Alors, qu'est-ce que Jesse a dit pour faire autant jaser? On vous présente sa réplique. Si tu voyais mon drameur, tu dirais pas ça? Non, mais je dirais que je consomme deux cheeseburgers au moins par semaine. Wesh! Ah, on parlait pas de bouffe, là. Ok, ok. Je parlais pas de ton drameur! Excusez-moi le drameur! C'est comme un char cassé! Souvent sur le vif, il y a des gens qui inventent des mots. On sait pas d'où ça sort, mais tout d'un coup, ils sortent un nouveau mot. Eh bien, cette fois-là, le mot était «canoplie». Et puis, le jeune Vincent Hébert, originaire de Cohenville, a dit le mot avec tant de passion et tant de conviction qu'on s'est quasiment mis à croire que le mot «canoplie» existait vraiment. Et paraît-il qu'à la suite de l'invention de son mot, il y a même de ses amis qui ont essayé de populariser l'expression à leur cégep. Alors, on vous présente Vincent Hébert et sa canoplie. Personne ne s'en attendait, tout le monde criait. C'était la canoplie partout, on voyait plus rien sauf Chalice. Selon vous, quelle est la réplique punch de l'année? Eh bien, je vous invite à voter en m'écrivant. Et n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées, car vous pourriez gagner un paquet de cadeaux. Et puis, je vous invite à voter en m'écrivant, donc je vous invite à voter, car vous voulez en m'écrivant. C'est quoi ce qui est bien? Chant.